On a décidé de personnaliser nos newsletters en utilisant notre segmentation client, on a six segmentations clients, du bobo chic, en passant par l'étagéen, du style industriel, etc. Et en utilisant donc notre score RFM et puis quelques triggers emailing. RFM c'est Récence, Fréquence, Montant, donc on adresse les clients en fonction de leurs achats finalement et du panier moyen, etc. des précédents achats. Et trigger, ça va être donc des déclenchements d'emails automatiques sur le mail de bienvenue, la relance panier, un produit qui arrive en stock, on dit le produit est en stock, tu peux l'acheter, etc. Et en 2015, on a réussi à croître de 21% notre conversion en mixant un petit peu tous ces modèles. Et on utilise à peu près cinq sites emplois différents qui sont à la fois pour les clients et les prospects qu'on n'a pas forcément segmentés en amont. où là on va adresser tous les types de segments, potentiellement il y a un bien, un produit qui va plaire. Et puis après on a aussi des newsletters bien ciblés, où là on ne pousse que les produits pour lesquels le segment a une appétence. Et donc là les résultats ont été vraiment très bons. On a un taux d'ouverture moyen sur les newsletters de 17%, un taux de désabos de moins de 0,5%. Et alors que justement, on a une pression et une surpression d'emailing en décembre, notamment pour Noël, assez importante. On a fait plus de 16% d'envoi d'email en décembre en 2015 par rapport à l'année dernière. Et malgré tout, ça performe plutôt bien. Le truc qui marche bien aussi, c'est qu'on adapte nos templates, le contenu. Il y a un gros travail fait par l'édito sur le compte du texte et puis le choix des produits justement qui font partie de la newsletter. Et c'est ce qui nous permet nous de transformer. Et malgré cette surpression, et habituellement on envoie quand même 4 emails par semaine, 6 en temps fort, malgré tout, les clients continuent d'ouvrir et sont intéressés par les produits et ce qu'on raconte aussi dans l'email. Je pense que c'est aussi propre un peu à notre cœur de métier qui fait que le design est inappétent. Je suis intéressée par les nouveautés, au bout des salons, etc. Et on relaie toujours un peu les actus qui peuvent intéresser nos clients et prospects.